Salut, salut, salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Les amis, écoutez-moi très bien. Je dis écoutez-moi très bien. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je répète, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, ne commentez pas. Ne venez pas commenter les vidéos que vous n'avez pas regardées parce que vous avez vu le titre. Écoutez du moins 50% d'une vidéo avant de commenter. Et celle-ci, c'est très important de l'écouter jusqu'à la fin si vous pouvez. Mais sinon, écoutez du moins au milieu avant d'arrêter d'écouter et commenter. Parce que je vois des gens qui aiment trop commenter pour commenter. Ils écrivent sans toutefois écouter. Ils disent des choses juste parce qu'ils ont vu le titre, parce qu'ils ont vu quelqu'un qui est hors sujet. Ils écrivent comme ça. Nous devons tous soutenir l'Israël. Je répète encore, nous devons tous soutenir l'Israël. Oui, tout Africain digne de ce nom devait soutenir l'Israël. Tout ce qui se passe là, ce n'est pas du tout normal. Je répète, ce n'est pas du tout normal. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent l'attitude de l'Afrique du Sud? Est-ce qu'il y a des gens qui condamnent l'attitude de l'Afrique du Sud vis-à-vis de l'Israël? Je ne sais pas. Mais en commentaire, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec l'attitude de l'Afrique du Sud vis-à-vis de l'Israël. L'Afrique du Sud qui a porté plainte contre l'État de l'Israël. La Cour pénale internationale. Le contenu de tout ce qui se passe là. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais moi, je demande aux gens de soutenir l'Israël. C'est important de soutenir l'Israël. Oui. On peut avoir les différences et tout, mais je répète encore, soutenir l'Israël. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, j'ai fait bien de choisir mes mots. Je n'ai pas demandé de soutenir les sionistes. Je n'ai pas demandé de soutenir les extrémistes de l'extrême droite qui sont au pouvoir en Israël. Parce que ces gens sont très méchants. Ils sont même babas à la limite. Ensuite, un ministre de la Défense qui ouvre sa bouche pour parler des êtres humains comme les animaux humains. Yaouh Yalan, quelque chose comme ça, Galan. Il a traité les Palestiniens des animaux humains. Et on n'a pas vu la tollée en Europe, aux États-Unis. C'est normal, n'est-ce pas? De dire comme ça, de dire des choses comme ça. Mais si ça se passe ailleurs, Oh, droit de l'homme, oh, vraiment la justice internationale. Ils vont tous dire ça. Des hypocrites, voire. Benjamin Netanyahou est très dangereux. Benjamin Netanyahou, c'est un mythomane. C'est un menteur patenté. Benjamin Netanyahou, c'est quelqu'un qui ne veut pas la paix. Qui n'aime pas la paix. Benjamin Netanyahou, c'est quelqu'un qui veut que la Palestine existe. Pour lui, la Palestine n'existe pas. Mais c'est faux. C'est faux, les amis. Si c'est sur la base de la religion, quand il peut dire telle chose, ça veut dire que toutes les religions au monde devraient avoir un pays précis. N'est-ce pas, les amis? Oui, un pays précis. Si on a encore des parties sur la base de la religion, tout le monde a le droit d'avoir un pays. D'accord. Mais ce n'est pas à base de la religion qu'on a un pays. Ce n'est pas vrai. Avant que la religion ne vienne, les gens existaient déjà. La religion, c'est une création humaine. Donc, avant ça, les hommes existaient. Si on regarde l'histoire même de la Bible, le premier homme vivait en Irak. Adam et Eve, c'était en Irak. N'est-ce pas, les amis? L'Irak, c'est un pays quoi aujourd'hui? C'est un pays musulman. Est-ce que ça pose un problème aux gens? Il y a plein de pays laïcs comme ça. Donc, dans les pays, il fallait créer des régions, des religions, des gens et tout ça pour dire voilà, voilà, voilà. Ça n'a pas de sens. L'Israël, c'est un État tout court. Les autres appellations, ça n'a pas de sens, les amis. Les autres appellations, ça n'a pas de sens. C'est un État tout court et les Israéliens ont le droit d'avoir un État et les Israéliens ont le droit d'exister. Le peuple israélien, je fais bien de dire soutenez l'Israël. Le peuple israélien est contre Benjamin Netanyahou et contre certaines personnes, les extrémistes, qui sont au gouvernement en Israël aujourd'hui, les amis. Je vais vous parler des deux et vous proposer un extrait. L'Afrique du Sud, c'est le seul pays africain qui a eu le courage de porter pleine contre Israël. Parce que ce qui se passe à Gaza, là, raser une ville, raser une partie d'un pays comme ça, ça s'appelle comment ? Choisissez le mot. Mettez en commentaire le mot là-bas, les amis. Mettez en commentaire le mot. Ce n'est pas possible. Ce qui se passe à Gaza, là, c'est incroyable, les amis. Mais jusqu'à présent, lui qui pensait qu'il était tellement fort, il pouvait en découdre avec le groupe Hamas, les Palestiniens d'ailleurs. Et il se rend compte aujourd'hui que c'est très compliqué. Il a fait une grande mobilisation. Et là, dans cette mobilisation, il se rend compte que il y a trop d'erreurs entre les soldats et les tirs dessus, parce qu'il y a de peur. Et ce n'est pas fini. Il vient de dire qu'il y a des bataillons qui vont rentrer parce qu'il y a d'autres parts de l'économie qu'on a délaissées pour aller faire la guerre à Gaza. Et ils disent qu'ils vont continuer des mois et des mois durant. Voyez donc les gens qui pensaient qu'ils étaient trop forts, que ça suffisait que Benjamin Netanyahou parle pour que tout s'arrange. Comme si en face, ce n'étaient pas les êtres humains, les gens qui étaient en train de combattre pour une cause noble aussi. Parce que c'est un peuple colonisé. Utilisons le mot. Pourquoi est-ce qu'on est en train de penser comme... Les gens sont en train d'obliger tout le monde de penser comme eux. Les amis, c'est pour cette raison que ici, on est en train de parler qu'on est parce qu'ils sont partout en train de vouloir mettre... C'est-à-dire qu'obliger les gens à ne pas parler. Mais ce n'est pas du tout normal. Regardez l'autre jour. Israël a bombardé le Liban. Donc, Benjamin Netanyahou... Désolé les amis, ce n'est pas l'Israël. Benjamin Netanyahou et ses ministres ont décidé de bombarder le Liban. Donc, quel est ce droit-là qu'on peut donner à un pays ? De bombarder la Syrie, de bombarder le Liban, de bombarder l'Irak, de bombarder tout le monde comme il veut. Et vous trouvez que c'est normal ? Et quand les gens répliquent, ce n'est pas normal, ils voient pourquoi est-ce que... Mais quand ils bombardent, vous voyez les médias mensonges avec des spécialistes du carton sur les plateaux qui vont venir vous expliquer les choses. Non, vraiment, l'Israël a le droit de se défendre. Oui, l'Israël a le droit de se défendre. Quand on a fini de dire ça, est-ce que les autres n'ont pas le droit de se défendre aussi ? Donc, il y a la licence qu'on a donnée à quelqu'un que... OK, tu peux bombarder partout comme tu veux, et les autres, vous n'avez pas le droit de vous défendre. Il faut que les gens se réveillent. C'est pour cette raison que l'autre jour, la présidente de Hawat était obligée de démissionner. Et elle était obligée de démissionner. Parce que ça ne va pas dans les campus. Ce n'est pas du tout normal, cette façon de faire. Cette impunité. Depuis que Benjamin Netanyahou est politicien d'Israël, vous vous rappelez de l'assassinat d'Ishad Rabin, il y a... On parle d'une guerre à une autre, d'une brutalité à une autre. Est-ce qu'ils pensent que c'est comme ça que les Israéliens peuvent être en sécurité ? Je ne pense pas. La Palestine a le droit d'exister. Et la Palestine doit exister. Et la résolution des Nations Unies qui a créé l'État de l'Israël a en même temps acté l'État palestinien. Et les Britanniques sont des personnes qu'il faut blâmer dans cette histoire. Ce sont eux qui sont venus coloniser la Palestine et ils sont partis là-bas pour créer des situations parce qu'ils avaient leur plan, leurs accords avec les autres qui les ont soutenus, empire ottoman et tout ça. Ils ne veulent pas parler de ça parce que c'est trop sale, les amis. Les amis, je vous suggère d'écouter quelqu'un que un jour, la Cour pénale internationale devait s'intéresser à lui. Il n'est pas le seul. Ils sont deux, les amis. Il s'appelle Itama Bengov. Il est ministre de la Sécurité nationale, de l'extrême droite notoire. Il y a aussi celui-ci qu'on appelle Ben Salof Modrish. Modrish. Il est ministre des Finances. Voilà deux personnes en Israël qui sont d'une extrémité, une brutalité à nul autre pareil. Ils proposent quoi ? Qu'on chasse le peuple palestinien à Gaza. On ne voit plus deux millions de personnes à Gaza et le peuple Gaza avec les colons. Donc, ils demandent au pays du monde entier d'accepter, accueillir les palestiniennes. Ils disent qu'on a déjà brûlé, on a détruit toutes les maisons, donc ce n'est pas la peine qu'on vienne reconstruire encore. Il faut qu'on reconstruise uniquement pour les colons. Mais les Américains, le département d'État, non, ce n'est pas normal, c'est déjà les propos. Mais c'est tout ça. Ils peuvent faire du libre service, mais il n'y a pas d'action, les amis. Quelle est l'action que les Américains prennent pour stopper cela ? Parce que ce sont les Américains qui sont en train d'encourager ce non-sens. Je dis encore, les amis, l'Afrique du Sud a le courage et c'est une bonne chose. Les autres pays devaient avoir le courage de dire à ces extrémistes au pouvoir en Israël que le monde entier ne tourne pas autour d'eux. L'Israël n'est pas Benjamin Netanyahou. L'Israël n'est pas celui-ci. Il prend son nom, il s'appelle Itama Ben-Gourouf. L'Israël n'est pas ces ministres-là, Ben-Salef Mautriche. Ce n'est pas ça, l'Israël. L'Israël, c'est le peuple d'Israël. Et ce peuple-là est contre ces déclarations, les amis. Je vais vous faire écouter ce que cet extrémiste qui est ministre de l'Intérieur ou la Sécurité nationale dit. Nous devons promouvoir une solution qui encourage l'immigration des habitants de Gaza. C'est une solution concrète, juste, morale et humaine. J'en appelle au Premier ministre et au nouveau ministre des Affaires étrangères. C'est l'occasion de planifier un projet d'immigration. C'est le moment de planifier un projet d'immigration. On est dans ce monde, les amis, dans ce monde. On est dans ce monde que les gens prétendent être démocrates, donner des leçons aux gens. Et on est dans ce monde où on entend voir le peuple palestinien souffrir, mourir tous les jours. Oui, il y a eu d'attentats, le 7. Oui, c'était la barbarie. Mais seulement, il faut comprendre l'histoire de cette situation. Il faut analyser avec une petite connaissance de l'histoire avant d'avancer. Il y a eu ça, il y a eu une riposte, mais démesurée. Et maintenant, on veut éradiquer un peuple. On appelle ça comme un droit international, les amis. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible, mais ils voient ce que ça donne. L'Israël dépense des millions et des millions et des millions et des millions chaque jour en termes d'obus ou autre. Et le résultat escompté ne donne pas. C'est pour ces raisons qu'ils sont obligés d'aller au Liban bombarder là-bas pour tuer un dirigeant de la masse. qui vivait plutôt en Cisjordanie, il n'était pas à Gaza. Il n'a jamais été à Gaza du moins, ce que je sache. Voyez un peu les amis. Benjamin Netanyahou a honte à Gaza aujourd'hui parce que le résultat qu'il voulait, ça ne sort pas. Il a pensé que oui, ça doit, on va bombarder, après on va faire ceci, on va trouver le tunnel et tout, on va découdre avec les Palestiniens de Hamas là-bas. Mais que non, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. C'est pour ces raisons qu'ils sont en train de dire que ça va durer des mois et des mois. parce que c'est un carnage aussi pour le peuple israélien. Vous voyez un peu parce que les militaires qui mènent là ont les familles. Donc vous voyez quelqu'un qui s'est dit premier ministre mais quelqu'un qui est témoignement au sujet parce qu'il est animé par la haine, il est animé par la brutalité, il est animé par la mauvaise foi, il est animé par le mensonge. La paix est bien et les Palestiniens aussi doivent avoir leur état. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc ces hypocrites-là qui sont à l'Union Européenne, ces hypocrites-là qui sont à Washington doivent savoir que tant qu'il n'y aura pas une solution à deux états concrets, il n'y aura pas la paix dans cette région-là. Ils peuvent être forts aujourd'hui en train de blaguer les bombes mais on ne peut pas être forts pour toujours. Il n'y a pas un peuple choisi par Dieu. Dieu n'a jamais choisi un peuple qu'on arrête avec ces mensonges. Tous les enfants de Dieu sont la même. C'est-à-dire que Dieu les considère comme des êtres humains comme ces enfants. Il n'y a pas un enfant qui est chuchoté, qui est choyé, qui est choisi. C'est faux. Ce concept n'existe pas. Ce concept des enfants choisis, le peuple choisi a été créé par l'homme et c'est inacceptable. Merci, amis. Merci encore. Bye-bye pour maintenant.